... Vous savez, nous sommes dans le monde de l'environnement. C'était la journée de 5. Vu la coruité, nous l'avons déplacé un peu. Mais aussi, il faut savoir que nous sommes dans une ville où la maire de Dakar est engagée dans son programme pour Dakar Ville Propre. Et aussi son plan climat et négatif territorial pour lutter contre le changement climatique. Donc, il est important que les populations de Dakar s'engagent à réduire leurs déchets, mais aussi à avoir de bons comportements, des comportements éco-citoyens. La préservation de l'environnement, elle touche tout le monde. Ce n'est pas une affaire également de l'État, ni d'association, c'est une affaire de tous. Il faut que tout le monde soit impliqué. Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, on veut justement massifier cette population qui soit sensible aux questions environnementales. C'est la raison pour laquelle on organise cette parade pour aller vers les populations, pour les conscientiser par rapport aux défis environnementaux. Donc, nous sommes venus accompagner l'IEP pour une randonnée de sensibilisation sur les questions d'environnement. Donc, on vient de quitter la place de l'Eubélisque pour venir vers la place de la nation. Donc, en cours de route, vraiment, on s'est focalisé sur l'aspect sensibilisation. On a parlé aux populations, vraiment sur les déchets plastiques, la gravité que font les déchets dans les rues. Donc, vraiment, aujourd'hui, ça a été une journée de sensibilisation. Et donc, on l'a fait avec une randonnée. On a vu vraiment un public qui est venu très massivement nous accompagner sur l'aspect de la sensibilisation. L'engagement des jeunes est indispensable, elle est nécessaire. Sans l'engagement des jeunes, et même, vous parlez des jeunes, moi, je parle de tout petit. Parce qu'aujourd'hui, justement, à l'évaluation de cette journée environnementale, notre idée, c'était de collecter un peu les points forts des populations. Parce que nous avons pour objectif, dans les mois à venir, à lancer des capsules de sensibilisation environnementale. Justement, c'est le moment de lancer un appel aux télévisions pour qu'elles puissent, en plus avoir dans le cadre d'un partenariat, pour faire passer ces capsules environnementales de sensibilisation que nous allons lancer très prochainement. La sensibilisation doit être un aspect de tous les jours. Dans les maisons, dans les rues, dans les quartiers, vraiment, dans toutes les agglomérations du Sénégal. Parce que les déchets, c'est la première cause de la mortalité. Parce que l'air, il ne peut pas être sain tant que les déchets sont dans la rue. Donc, vraiment, c'est un vœu de tous les jours et c'est un vœu que vraiment les gens doivent pérenniser. C'est une première. Là, on va aller vers l'évaluation de cette parade environnementale pour voir un peu quels sont les ajustements qu'il faudrait effectuer. Mais je pense que si on avait fait un jour de semaine, c'est vrai, on aurait impacté beaucoup plus de personnes, mais également, on aurait créé une gêne par rapport aux usagers, par rapport à la circulation. Je pense que ce n'est pas le but pour nous. Le but, ce n'est pas de créer des problèmes, c'est plutôt de trouver des solutions aux problèmes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501